Je trouve ça inacceptable, un pays comme le Sénégal qui a l'habitude de voter. Vous arrivez le matin, il n'y a pas de président du bureau de vote. À l'école RU10, c'est la même chose. À Djeppel également, ils ont dû ouvrir vers 11h. Les populations ont dû défoncer la porte pour pouvoir rentrer. Vous allez souvent, et le matériel électoral n'est pas là. Les bulletins de vote au Sénégal ne sont pas disponibles. À Daru Mousti, centre Adjamé en Côte d'Ivoire. Vous allez chercher des documents administratifs chez les sous-préfets à Guégeouaï. Ils ne sont pas là, alors que les gens de la paire se promènent avec ça. Voilà, à Céyou par exemple, ils viennent, ils ont 2000 francs qu'ils donnent aux gens et ils les accompagnent pour aller voter. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là ? Donc vraiment, c'est inacceptable. Vous savez parfaitement que cette histoire-là a été organisée uniquement pour empêcher la majorité des Sénégalais. 3 500 000 Sénégalais de voter. Parce qu'il faut savoir qu'en relais, ils étaient 6 500 000. Finalement, ils en ont enlevé 250 000. Il y a 6 250 000 dans le fichier définitif qui est à nos dispositions. Mais il y a moins de 2 600 000 Sénégalais qui ont leur carte d'intérêt biométrique. Donc selon la loi, il n'y a mieux à avoir une votée. C'est eux qui devaient voter. Alors, les récipicés pour nous, c'est une grande victoire. C'est la mobilisation de Ouad au Sénégal. Les caravanes nationales du président Ouad, où le peuple est avec lui. Cette bataille, la menace de manifester à la place de l'indépendance, tout cela a poussé le gouvernement à trouver des subterfiges avec l'aide du Conseil constitutionnel. Mais nous en profitons. Nous voulons que ceux qui ont des récipicés puissent voter s'ils ont des anciens de carte d'identité. Les jeunes qui ont 18, 19 ans, qui n'ont pas de carte d'identité, on doit leur délivrer des documents administratifs. Il n'y a pas que les zinzins de la paire qui ont droit à ça. Tout le monde, l'égalité est proclamée ici par la Constitution. En tout cas, nous allons apprécier la situation d'ensemble. L'achat de conscience qu'ils font là, le riz qu'ils ont dans leur maison, nous sommes au courant. Les 20 000 francs qu'ils ont distribués hier soir ici dans la commune Fan de Point Amitié, nous sommes au courant. Les 2 000 francs qu'ils veulent donner aux gens pour aller voter pour eux, nous sommes au courant. Et nous allons arrêter ça dans l'après-midi. Il faut que ça soit très clair. Nous voulons en vote transparent parce qu'on va les battre. Ces gens-là, c'est des saboteurs de la démocratie sénégalaise. On ne peut pas prendre 55 milliards, les mettre dans des cartes d'identité biométrique. On n'est pas fichu de donner des cartes d'identité biométrique aux Sénégalais. C'est inacceptable pour 55 milliards. Voilà la situation aujourd'hui. Nous sommes extrêmement vigilants. Nous sommes mobilisés et nous allons suivre la situation, surtout dans l'après-midi, pour voir ce qui va se passer. Si on veut nous voler notre victoire, nous allons nous y opposer.